Vous avez un bon mix de montagnes et lagons dans l'itinéraire. Un baptême en hélicoptère où profiter tout simplement de l'occasion unique de découvrir Moréa Vue du Ciel, Virginie et Pascal se sont donné cette opportunité aujourd'hui. Découvrir des paysages avec un oeil nouveau tout en ayant la fantastique sensation de voler à 250 km heure. L'émerveillement se lie sur leur visage. Il faut en profiter car seulement 5 minutes leur sont accordées juste ce qu'il faut pour survoler le lagon et la montagne percée. C'est une belle sensation parce qu'on connaissait l'île du côté lagon, tout ça, mais de la mer. Maintenant, vu du ciel, c'est totalement différent. La montagne percée, tout ça, c'est vraiment extraordinaire de voir ça de tout en haut. Et puis le panorama qui est magnifique, quoi. Et avec le soleil, les couleurs sont splendides. On est très contents. Un beau cadeau de Saint-Valentin. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai fait beaucoup de choses, mais ça, je ne l'avais encore jamais fait. Alors, le gage t'en fait ? Si j'avais su, j'aurais fait pilote. Délico. C'est magnifique, c'est super bien. Bon, 5 minutes, c'est déjà très bien pour un baptême, mais magnifique. Voir Moréa de ce point de vue-là, c'est vraiment exceptionnel. Cette société organise des réunités au moins une fois l'an. La Saint-Valentin était une bonne occasion d'en faire profiter la clientèle locale, car les balades en hélicoptère ne sont pas accessibles à tous. Vraiment, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire partager l'hélicoptère pour quelques minutes et que tout le monde puisse en profiter. Voilà, ça, c'est vraiment l'objectif des baptêmes. Aujourd'hui, plus de 20 personnes ont pris de la hauteur à bord de cet hélicoptère survolé Moréa à 1 500 pieds, le temps d'un beau rastan.